Les urgences des hôpitaux à Montréalais sont particulièrement débordées depuis quelques jours. Harold, vous vous trouvez à l'hôpital de Verdun, où le taux d'occupation monte à 185 % aujourd'hui. Michel, c'est rare qu'on peut arriver, qu'on peut pénétrer à l'intérieur des urgences. Alors, on a eu une autorisation spéciale. On est aux urgences de l'hôpital de Verdun depuis ce matin. Et je dois vous dire que le personnel ne manque pas de travail. Comme vous l'avez dit, 185 %, quelquefois ça peut même monter à 200 %. Alors, dites-moi, quels sont les cas que vous recevez actuellement, principalement? En ce moment, c'est la saison des infections respiratoires. On a plusieurs cas. On a des cas aussi de fractures, des douleurs abdominales, des problèmes de santé chroniques qui décompensent aussi. Est-ce que vous manquez de personnel? En ce moment, oui, il me manque un peu de personnel sur le plancher. Tout le monde met la main à la pâte. On travaille très fort pour donner des soins adéquats aux patients. Si vous permettez, il y a quelques minutes à peine, j'ai rencontré Dr. Ariane Murray. Elle est médecin de famille dans un GMF tout près d'ici. Et elle nous parle également de la problématique qu'on rencontre actuellement dans les urgences et dans les hôpitaux, principalement l'hôpital de Verdun. La voici. C'est vraiment une combinaison du fait qu'on met assez de plages en première ligne pour répondre aux besoins des urgences. Et aussi, donc, une fois que ce besoin-là a été répondu, les autres patients n'étaient pas réorientables parce que c'était des patients surciviaires, très malades ou très âgés. Puis que l'enjeu, le fait qu'ils étaient à l'urgence, c'est vraiment plus le côté de l'hôpital qui était embourbé parce qu'il nous manque de lits dans tout le réseau montréalais. Et Michel, il y a un autre problème. J'ai appris qu'environ 25 % des patients, même si on leur dit on va vous réorienter, vous aurez un rendez-vous avec un médecin dans 24-36 heures, ils ne veulent pas, ils veulent demeurer aux urgences. Vous rencontrez ce problème-là? Oui, absolument. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut faire confiance aux professionnels de la santé. Les infirmiers et infirmières du triage ont la capacité de réorienter les patients suite à leur évaluation infirmier qui est très bien faite. Donc, il faudrait aller de l'avant avec cette stratégie-là. Oui, d'autant plus que quand on est aux urgences, on risque d'attraper d'autres problèmes, d'autres virus, des bactéries, etc. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on met le point et l'accent sur la réorientation. Ce qui est important, saisissez la chance d'aller voir un autre professionnel qui est autre part que l'urgence. Merci, bon courage. Et Michel, on va poursuivre notre tournée parce que demain, on ira du côté du Lakeshore. Ça, c'est dans l'ouest de Montréal. La situation est extrêmement difficile également. Et on vous montrera ce qui se passe à l'intérieur. Ne manquez pas mon reportage au TVA 18h. Merci beaucoup, Harold.